La cité des marches, le premier tome de la série Les cités divines, de Robert Jackson Bennett, traduit de l'anglais par Laurent Philibert Caillat, lu par Marie Bouvier. Nous ne sommes pas nous-mêmes, nous n'avons pas le droit d'être nous-mêmes. Être nous-mêmes est un crime, un péché. Être nous-mêmes est un vol. Nous sommes notre travail et seulement notre travail. Nous sommes le bois que nous arrachons aux arbres de notre patrie, le minerai que nous soutirons aux eaux de notre patrie, le grain et le blé et les céréales que nous faisons pousser dans ces champs. Et pourtant, nous n'en profiterons jamais. Nous ne vivrons pas dans des maisons construites avec le bois que nous coupons. Nous ne forgerons ni ne travaillerons nos métaux pour en faire des outils pour nous-mêmes. Ces choses ne nous sont pas destinées. Nous ne nous sommes pas destinées. Nous sommes destinées au peuple d'au-delà de l'eau. Nous sommes destinées aux enfants des dieux. Tels le métal et la pierre et le bois, nous sommes destinées à leurs œuvres. Nous ne protestons pas parce que nous n'avons pas de voix par laquelle protester. Avoir une voix est un crime. Nous ne pouvons pas penser à protester. Penser ces choses-là est un crime. Ces mots, ces mots que vous entendez, j'ai dû me les dérober. Nous ne sommes pas les élus. Nous ne sommes pas les enfants des dieux. Nous sommes sans âme. Des enfants de la cendre. Nous sommes tels la boue et la poussière. Mais dans ce cas, pourquoi les dieux nous ont-ils créés ? Si nous n'étions voués qu'à trimer, pourquoi nous accorder un esprit, des désirs ? Pourquoi ne pas nous avoir fait à l'image du bétail dans les champs ou des poules dans leurs basse-cours ? Mes pères et mes mères sont morts en servitude. Je mourrai en servitude. Mes enfants mourront en servitude. Si nous ne sommes que la propriété des enfants des dieux, pourquoi les dieux nous ont-ils accordé le chagrin ? Les dieux sont cruels, non pas parce qu'ils nous font travailler, mais parce qu'ils nous ont laissé l'espoir. Témoignage saipourien anonyme, environ 1470. Faire ce qu'il sait faire le mieux La maison des Votrov est l'une des demeures les plus modernes de tout Boulikoff, mais son aspect est trompeur. Elle est massive, trapue, imposante, tout en pierre gris sombre et en arc-boutant gracile. De minuscules fenêtres, ponctues comme des piqûres d'insectes, ses flancs renflés, certaines emplient du clignotement vague d'une bougie. Sa façade sud, à l'opposé du vent du nord permanent, est composée de grands balcons béants formant des sortes d'étages, chacun légèrement plus petit que celui qu'il surplombe. L'assemblage se termine par une sorte de minuscule nid de pi à son sommet. Pour Chara, qui a grandi parmi les sobres et hauts édifices de bois de saipour, c'est une architecture primitive, sauvage, qui ressemble moins à une maison qu'à un polype aquatique difforme. Et pourtant, à Boulikov, cette demeure passe pour résolument moderne, car à la différence de la plupart de celles des vieilles familles, elle a été construite spécialement pour s'accommoder au climat froid et hivernal. Climat qui, doit-on se rappeler, est chose assez récente. Pour ces gens, pense Chara tandis que sa voiture approche, admettre que les choses ont changé est une forme de mort. Des papillons dansent dans son estomac. Est-il vraiment là-dedans ? Elle n'avait jamais vu sa maison jusque-là, et en la contemplant à présent, elle comprend que tout cela est réel et qu'il a eu une vie après, ce qui la perturbe étrangement. Silence. Intime-t-elle aux errements de son esprit ? Mais cela ne fait que les décupler. Une immense file d'automobiles et d'attelages progresse lentement vers l'entrée du manoir Votrov. Chara observe les citoyens riches et célèbres de Boulikov émerger de leurs divers moyens de locomotion, le col relevé pour se protéger le visage de l'air gelé, puis se précipiter à l'intérieur. Au bout de près d'une demi-heure, Pitry, sans cesser de tressaillir et de siffler entre ses dents, fait franchir le portail de la propriété à leur voiture et l'arrête devant la porte. Le voiturier salue Chara d'un regard aussi glacial que le vent nocturne. Elle lui remet son invitation officielle. Il la prend, hoche sèchement la tête et lui désigne la porte d'une main gantée de blanc, sans toutefois l'ouvrir. Dans un cœur de grincement échappé des amortisseurs de la voiture, Sigrude émerge et se hisse sur la première marche du perron. Le domestique tressaille presque imperceptiblement, s'incline devant Chara et lui ouvre enfin la porte. Elle franchit le seuil. « J'ai assisté à un nombre incalculable de réceptions, » pense-t-elle, au milieu de seigneurs de guerre, de généraux et de meurtriers fiers d'eux-mêmes. Et pourtant, celle-ci m'effraie bien plus. L'intérieur, en contraste frappant avec l'extérieur, est étonnamment décoré. Des centaines de lampes à gaz bordent le vestibule, leur cheminée teintée pour parer la scène d'un éclat doré vacillant. Un chandelier, incroyablement complexe, fait de blocs de cristal, semble dégouliner du plafond arrondi, ce qui lui confère l'apparence d'une grosse stalactite luisante. Et au centre de la pièce, ronflent deux immenses âtres. Entre eux, des escaliers en spirale grimpent vers les étages de la maison. Une voix, assez peu différente de celle de Tante Vigna, résonne dans sa tête. « Tu aurais pu vivre ici avec lui, » n'eût été ta fierté. « Il ne m'aimait pas, » lui répond-elle. « Et je ne l'aimais pas non plus. » Chara n'est pas assez sotte pour se convaincre que c'est la vérité. Mais elle sait que ce n'est pas totalement un mensonge. « C'est tellement grand, » dit une voix bien réelle. « Parce qu'il possède toutes ces foutues sociétés de construction, naturellement. » Moulagesh se tient quasiment au garde-à-vous devant un pilier. Sa simple posture donne mal au dos à Chara. La gouverneure est vêtue de son uniforme complet, repassé, amidonné, immaculé. Ses cheveux sont attachés en un chignon brutal et ses hautes bottes brillent comme un miroir. Le côté gauche de sa poitrine est couvert de médailles. Le droit accueille le surplus de décoration. Dans l'ensemble, elle ne paraît pas tant habillée que méticuleusement assemblée. Chara serait presque tentée de chercher des rivets dans les coutures de son manteau. « La maison originelle a disparu durant le sillement, » poursuit Moulagesh. « Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. » « Bonjour, gouverneur. Vous êtes... frappante. »